Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à Goyave Goyave pour regarder chaque nouvel épisode de Reddit Québec, les vendredis à 20h30. Quel tueur ou tueuse en série vous perturbe le plus? Probablement Bruce McArthur de Toronto. Il rencontrerait des gars sur une application de rencontre gay, les amènerait dans son appartement, les tuerait et les hacherait, mais ça empire. Il était paysagiste donc il cachait les corps dans les arrières-cours des gens et il l'a fait pendant quelques années. Une fois capturé, on a estimé que onze gars ont été tués, mais seulement neuf ont été retrouvés. Je détesterais que la police vienne à ma porte en disant qu'il y avait une personne hachée sous mon jardin. Jeffrey Damey, cependant pas pour les raisons que vous pensez. Quand il avait quatre ans, en 1964, il a dû subir une intervention chirurgicale pour une hernie scrotale, et en fait, alors que j'écrivais ça et que je vérifiais moi-même les faits. De plus, je viens juste de découvrir que c'était son scrotum. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de ce que j'ai supposé que c'était son estomac. Il y a des spéculations selon lesquelles la douleur avant et après la chirurgie a contribué à sa future dépravation sexuelle. Mais, la façon dont je l'ai entendu à l'origine et les liens que j'ai établis par la suite sont ce qui m'a sérieusement dérangé à propos de Jeffrey Damey. Personne ne lui a dit qu'il était sur le point de subir une intervention chirurgicale, ils l'ont juste jeté sur lui. Après l'opération, il est resté totalement non-verbal pendant une période prolongée. Il était visiblement traumatisé par cette expérience. Pourquoi serait-il traumatisé par une intervention chirurgicale par ailleurs mineure? Voici quelque chose que beaucoup de gens oublient dans les 1960 pour les procédures médicales. La pensée commune à l'époque était que les petits-enfants ne ressentaient pas la douleur comme les adultes, donc ils ne recevaient pas d'anesthésie. Le pauvre bébé a dû subir une intervention chirurgicale surprise sur ses organes génitaux, sans anesthésie, et devenu non-verbal à cause d'un traumatisme, puis a commencé à s'intéresser à la collecte d'animaux morts. Ça fait boule de neige à partir de là. Plus de pauvres sympathies pour les bébés. On entend souvent parler des abus subis par les tueurs en série dans leur enfance, ce qui est tout un chapitre captivant en sociologie et en psychologie. Je pense qu'un énorme contributeur pour Damé étaient les idées fausses médicales de son époque. Dean Corle De plus, j'ai failli vomir en lisant les méthodes de torture qu'il utilisait sur les petits garçons. Il était un tel enfoiré que son complice adolescent était celui qui l'a tué, ce qui a révélé ses 28 plus mortes au public. Par ailleurs, il y a une photo obsédante d'une victime non identifiée qui a été retrouvée dans la propriété d'une de ses complices des années après leur arrestation. Personne n'a la moindre idée de qui est l'enfant, mais l'image de détresse sur son visage et la boîte à outils remplies d'outils de torture à côté de lui sont gravés à jamais dans mon esprit. L'une des histoires les plus tristes est celle d'un des garçons qu'il a ramassé qui avait 14 ans et qui rentrait chez lui après avoir fait un tour à la station-service. Il économisait des capsules de bouteilles pour recycler de l'argent afin d'emmener une fille au cinéma et il n'est jamais rentré à la maison. Imagine à quel point ce gamin était haut dans la vie. Il a dû travailler si dur pour rassembler l'argent nécessaire pour emmener au cinéma une belle fille pour laquelle il avait probablement coup de coeur depuis longtemps. Il a dû être si heureux sur le chemin du retour. Ensuite, il a fini par mourir d'une mort lente et douloureuse. Calice que ça me fait pleurer. Ted Bundy était le partenaire d'études de ma mère à la faculté de droit. Par ailleurs, elle a été informée par un professeur qu'il faisait l'objet d'une enquête. Après avoir été arrêtée et évadée, ils ont trouvé l'adresse de son domicile dans sa cellule de prison. Je pense qu'elle a été sauvée parce qu'elle vivait chez elle dans une grande maison avec une grande famille plutôt que dans des dortoirs. Bien sûr, ça me fait capoter. L'autre partie folle de l'histoire est qu'après que le professeur a dit à ma mère de rester loin de Ted, elle a quitté la pièce en pleurant et a rencontré mon père qu'elle connaissait un peu. Il a vu qu'elle était bouleversée et l'a emmené se calmer. C'était leur moment, comment j'ai rencontré ta mère. Alors Ted Bundy aurait pu empêcher mon existence, mais d'une certaine manière, il a aussi causé mon existence. Il y a récemment eu une série au Royaume-Uni sur le tueur en série Dennis Ted Nielsen. Un tueur écossais qui vivait à Londres et rôdait dans les bars et les rues pour que les jeunes hommes reviennent dans son appartement. Il a tué de nombreuses personnes et a été attrapé après qu'un plombier a trouvé des ossements humains et une masse de chair dans les égouts. Il s'est avéré que Ted démembrait ses victimes et vidait les restes. Avant dans son anciennement logement, il les brûlait et enterrait les restes, mais nouvel appartement était au dernier étage d'un immeuble de trois étages, il a donc recouru à la chasse d'eau. La police a retrouvé les restes de trois hommes dans des sacs poubelles dans une armoire, ainsi que sous un tiroir de la salle de bain et une tête dans une grande marmite sur la cuisinière. Un meurtre qui m'a marqué est celui d'un jeune homme que Ted a trouvé un jour devant sa propriété et qui n'était pas bien. Il a aidé le gars à se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Quelques jours plus tard, le jeune homme est revenu pour remercier des de lui avoir sauvé la vie et rester boire un verre et des la drogués, étranglés et démembrés. Cela m'a rappelé Jeffrey Dahmer et le garçon qui s'est échappé de son appartement à la police, qu'il a ensuite ramené à l'appartement de Dahmer's. The Railway Killer à la fin des 1990. Il a pris des trains à travers l'Amérique du Nord et la plupart de ses victimes se trouvaient au Texas, où j'ai grandi. Nous avions des voies ferrées juste derrière notre arrière-cour et nous voyons fréquemment des gens rouler dans des voitures ouvertes vides. Quand il est devenu évident qu'un tueur en série voyageait dans des trains au Texas, mes parents ont fait réparer l'alarme de la maison. Mon père commençait à dormir avec une arme à feu près de son lit. Mon cousin et moi faisions un emploi d'été ensemble à l'adolescence dans l'atelier d'usinage de son père à Houston. Un jour, nous rentrions du travail à pied et sommes passés sur des voies ferrées à une intersection très fréquentée. Un homme est passé devant nous sur les rails et nous avons tous fait le petit salut de la tête et nous avons continué notre chemin. Quelques jours plus tard, je regardais les informations du soir et j'ai vu que The Railroad Killer a été capturé. C'était le même gars que l'on a vu sur les rails. J'ai appelé mon cousin et lui ai dit d'allumer les nouvelles. Il a commencé à paniquer et ses parents refusaient de croire qu'on l'avait vu jusqu'à ce que je le confie. Israël Key, violeur, tueur en série, nécrophile. Il a été élevé dans une famille chrétienne fondamentaliste militante, a rejoint l'armée, puis est revenu aux États-Unis et a tué au moins honte personne dans tout le pays. Il s'est donné beaucoup de mal pour ne pas se faire prendre en prenant des victimes au hasard, tuant loin de chez lui. Il cachait des trousses de tueurs et revenait des années plus tard, lorsqu'il était prêt à tuer une personne dans cette région. Le mystérieux répiste devenu le Golden State Killer, et que l'on connaît maintenant sous le nom de Joseph James de Angelo. Ce gars suivait ses victimes pendant des semaines avant les attaques, ainsi que de nombreuses autres maisons, alors qu'il travaillait comme policier. Quand il a attaqué, il était implacable et restait dans la maison durant des heures à jouer avec ses victimes. Une fois acculé, il tuerait sans arrière-pensée. Je viens de lire à propos de Fred et Rose West, un couple marié au Royaume-Uni qui, ensemble, était parmi les tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire moderne du Royaume-Uni. C'est une sombre histoire de viol, d'inceste, de prostitution, de meurtres brutaux et de démembrement de membres de la famille et d'étrangers au hasard, dont certains ont été enterrés dans le jardin derrière leur maison. C'est une histoire fascinante, mais horrible. Le groupe Rock Interpol a fait une chanson qui s'appelle « Evil » qui raconte leur histoire. Je ne sais pas si cela a déjà été dit, mais je vais avec Gary Ridgett, ou le Green River Killer. Le gars a tué de 50 à 70 femmes, généralement des adolescentes en fugue ou des travailleuses du sexe. Il les ramassait dans sa voiture, en leur parlant doucement et leur montrait des photos de son fils pour gagner leur confiance. En ayant des relations sexuelles avec elles, il les étranglait à mains nues et les jetait dans la forêt près de Green River, Washington, juste à l'extérieur de Seattle. Un père de famille d'apparence normale dans la trentaine qui a affirmé que le meurtre de jeune femme était sa carrière et s'est vanté d'avoir les meurtres les plus confirmés de tous les tueurs en série américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada